Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là dans cette salle des colonnes qui est un lieu peut-être un tout petit peu, un lieu prestigieux, peut-être un tout petit peu trop solennel pour notre thème en fait, puisqu'on essaye d'élargir l'histoire de l'art. Le comité français d'histoire de l'art qui réunit, qui cherche à réunir tous les acteurs et les actrices de l'histoire de l'art en France, que ce soit dans le monde des musées, à l'université, dans le monde de la recherche, mais aussi chez les collectionneurs, dans le monde du marché de l'art, a depuis presque six ans maintenant organisé des cartes blanches, qui étaient parfois en lien avec le thème du festival, parfois plus libre, et on voulait lancer un peu un cycle sur l'histoire de l'art dans la cité. Alors on dirait, c'est un drôle de titre, cité c'est naturellement non pas uniquement la cité d'envers, ou non pas uniquement la cité antique, mais cité, ici compris au sens d'espace social et poétique, où les gens se croisent, se réunissent, prennent des décisions, qui parfois ils n'approuvent pas toutes, mais qu'ils respectent le plus ou moins sur lesquelles ils ont discuté. L'histoire de l'art, en revanche, même si on en fait depuis pas mal de temps, c'est plus compliqué à définir. C'est une discipline qui s'est constituée réellement en tant que discipline, en lien en quelque sorte avec l'état-nation, avec les grands musées, ou avec quelque chose qui a été enseigné à l'université, et qui a créé des idées d'écoles françaises, d'écoles canadiennes, etc. Et puis on a vu à un moment, on a vu que ça aboutissait peut-être à des limites, et depuis 30-40 ans, on cherche à, ou c'est naturellement implosé. Il n'y a pas un métier d'histoire de l'art, alors qu'on a un ministère de l'insertion professionnelle, on est enseignant, on est conservateur-restaurateur, on est médiateur, on est directeur de l'Institut national d'histoire de l'art, etc. Mais il n'y a pas un métier spécifique, ce qui est naturellement un peu compliqué à expliquer aux responsables des ministères d'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle. Il n'y a pas aussi, c'est aussi une pratique de la recherche qui s'éclate entre l'anthropologie, l'histoire, la conservation et la restauration, l'étude scientifique, etc. Donc on est quelque chose qui est éclaté, et c'est cet éclatement, en quelque sorte, je crois, qui fait notre force. C'est qu'on est finalement un espace avec pas trop de frontières, mais où beaucoup de gens circulent et où on fait circuler aussi beaucoup de choses dans beaucoup d'éléments d'oeuvres, du visuel, des informations, des discours, des fers, des gestes, dans un espace social qui est ainsi parcouru, partagé, franchi. Pas partagé tout le temps, entièrement, mais qui est quand même assez souvent parcouru et parfois plus ou moins reconnu. Et je crois que c'est aussi la différence. Autant le patrimoine essaye de construire des éléments de référence avec lesquels on s'identifie plus ou moins, ou en opposition, l'histoire de l'art a l'histoire dedans, c'est-à-dire qu'on doit prendre une distance par rapport à cet objet qu'est l'art. Et donc on doit à la fois l'étudier, le désétudier, le remettre en cause, partager certains points et pas d'autres, etc. Donc il y a cet effet de plus grande ouverture, de dire j'en prends qu'une partie, j'en prends pas forcément l'autre, etc., qui est fondamental. Et puis après, ce qui explique aussi cette pluralité, cette diversité, c'est par exemple, j'étais tout à l'heure à la diversité des thèses en 180 secondes, on a eu à la fois un public de la salle, des chercheurs, des jeunes chercheurs, des chercheurs qui sont présentés, très variés, sur des sujets très variés, très éclatés, beaucoup plus éclatés à mon avis que dans d'autres disciplines. Et puis après, il y a un mot bizarre qui est « art », qui renvoie à la fois « art technique », « arts » au sens grec du terme, c'est-à-dire faire, fabriquer quelque chose, qui a un sens aussi, on va le voir peut-être justement dans l'arthothérapie, et aussi un sens d'émotion, de sensible. Ça échappe au discours et c'est quelque chose qui est extrêmement important. On sait qu'il y a eu des conflits pour les problèmes de langue, et en revanche, au même moment, les formes de Jugendstil franchissent le Rhin sans aucune difficulté, franchissent les Vosges même sans aucune difficulté. C'est un discours un peu humaniste, mais je crois aussi que c'est utile de le refaire circuler. Et c'est donc justement tout cet espace intermédiaire à tout niveau, dans différentes dimensions, que l'histoire de l'art réussit à créer dans ces musées que viennent voir des personnes venant des quatre coins du globe, avec des projections différentes sur un objet unique, la Mona Lisa, dans aussi des gestes et des parcours différents dans ces musées, des gens qui restent trois heures, des gens qui viennent juste voir un chef-d'oeuvre et qui sont contents, des gens qui viennent se faire un selfie d'eux-mêmes devant telle oeuvre. C'est cet espace partagé, en quelque sorte, qui est finalement assez silencieux. Quand on parle de l'histoire de l'art de la presse, c'est pour dire tel tableau a fait 40 millions, ou là c'est un faux, ou c'est « Ah, il y a eu tant de visiteurs au Musée du Louvre ». Et il y a en fait toute une zone invisible, non visible, en quelque sorte, de l'histoire de l'art, qui est très présente dans l'espace social, dans le jeu du politique, au sens fort du terme, police de cité, qu'on voudrait restituer à travers une série de rencontres que voudrait créer le Comité français de l'histoire de l'art. Et je suis très honoré et très fier d'accueillir pour la première fois, pour cette première rencontre, Éric Dechassé, que je n'ai pas besoin de présenter ici, qui est directeur de l'Institut national d'histoire de l'art, qui a fait une thèse sur Matisse aux Etats-Unis. Vous voyez que nous sommes déjà tout de suite transatlantiques de continents de culture, qui s'est aussi intéressé à des cultures qu'on a pu appeler pendant un temps alternatif, puisqu'il a fait entrer les punks à la Villa Médicis, ce n'était pas forcément évident, et qui a aussi fait une exposition récente sur la culture visuelle de l'extrême-gauche. Je vais vous montrer justement comment tout ça est extrêmement ouvert, éparpillé, dans le meilleur sens du terme éparpillé. Avec Nathalie Vondil, nous avons aussi une personne qui est transatlantique, d'abord trans-méditerranéenne, puisque vous êtes née à Barcelone, vous avez fait aux études à l'école du Louvre, vous avez d'abord été au musée des monuments français, qui pendant un temps était un peu un temple de la tradition de l'histoire de l'art en France, c'était le repère de la bonne architecture française, du gothique français. Puis après, vous avez été directrice du musée des beaux-arts de Montréal, vous avez mené une politique qui a été innovante et très remarquée, en créant par exemple des postes de conservateurs pour l'art inuit, qui ont été confiés à des inuits, ou en ouvrant, en 2017, la balade pour la paix, un musée à ciel ouvert, avec des sculptures et des photographies contemporaines. Et depuis 2021, vous êtes directrice du département du musée et des expositions de l'Institut du monde arabe sur les bords de la Seine, et comment les bords de la Seine peuvent, non pas rayonner, mais faire circuler des objets, des personnes, accommoder des objets des personnes qui viennent d'autres rives. Alors, on avait choisi, pour cette première discussion, je ne vais pas être plus longue, trois thèmes, en quelque sorte, sur lesquels on va aborder successivement, puis après, ce serait bien qu'on puisse avoir une discussion avec vous, qui êtes en train de nous écouter. Et donc, le premier thème, en quelque sorte, ce serait, alors qu'on voit que les jeunes générations, on le voit pour les votations, comme on dirait en Suisse, s'éloigne un peu du politique, vote moins, etc. Comment une histoire qui traite à la fois de l'art vivant, de la création, mais aussi des arts du passé. On a eu ce matin une superbe conférence sur les recherches sur Rubens, où l'exposé Rubens, comment exposer des tableaux d'hôtels avec des figures d'hommes ou de femmes de couleur qui sont mises dans des positions totalement subalternes au XXIe siècle, au musée royal des Beaux-Arts d'Anvers. Comment on peut faire ça ? Comment on peut continuer à attirer des jeunes personnes qui ont une toute autre, qui n'ont plus du tout de référence de culture passée, en quelque sorte occidentale, pour l'histoire de l'art, que ce soit l'art du passé ou que ce soit aussi des arts de la création actuelle, mais avec parfois d'autres références culturelles que tous les jeunes gens ne maîtrisent pas forcément. Et l'Institut d'Histoire de l'art et l'Institut du monde arabe ont une politique très active en ce sens. Et ça a été aussi un des succès, notamment, de l'Institut. Je suis sûr que c'est un succès de l'Institut du monde arabe, mais ça a été aussi un des succès de l'Institut national d'Histoire de l'art qui a réussi à développer, comme ça, à faire venir une série de générations de jeunes chercheurs. Et ça nous importait de savoir comment, justement, vous pensez que l'histoire de l'art peut continuer à attirer les jeunes générations. Nathalie, peut-être ? Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Merci d'être avec vous aujourd'hui. Comment est-ce que l'histoire de l'art peut-elle intéresser encore de jeunes chercheurs ? Mon Dieu, il y a tellement de choses à chercher, à découvrir. Je suis dans l'Institut du monde arabe, où je rencontre énormément de jeunes chercheurs qui s'intéressent, justement, à cette histoire des autres modernités, puisque nous ne sommes plus la référence de cette géographie culturelle, comme dit Simon Gigandi ou Achille Bembé. Et on voit bien qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres chapitres de l'histoire de l'art globale à écrire. Et là, je suis en plein dedans, puisque nous allons faire le nouveau musée de Lima grâce à une collection assez remarquable qui nous a été donnée d'art moderne et contemporain, et qui va permettre, pour la première fois, je dirais, en France et même en Occident, de pouvoir... Je suis très contente, je vois des amis, des copines. Bonjour Claire, bonjour Catherine. Bref, donc, tout ça pour dire que, oui, il y a les terrains en histoire de l'art, donc, heureusement, sont très variés, c'est enthousiasmant, ce qui, parfois, peut être vu comme une menace, c'est-à-dire, donc, ces courants qui vont revisiter, décoloniser, donc, nos référents, nos histoires. Je les vois plutôt comme étant une opportunité formidable et enthousiasmante pour découvrir, élargir, et en ce qui concerne l'histoire de l'art, justement, donc, parlant, donc, des... Ah, bien, tiens, on va rester sur cette photo. En parlant de l'histoire de l'art, justement, des modernités arabes, donc, c'est vraiment un continent de recherche qui reste à faire. Et puis, évidemment, on parle toujours de visibilité, rendre visible ce qui est invisible. Là, j'étais avec Anne Laffont, que vous connaissez bien, donc, qui est une éminente chercheuse dans le domaine, aussi, de la représentation, donc, des Noirs, notamment au XVIIIe siècle, et qui racontait que, quand elle a commencé à faire ces recherches, donc, à l'époque, donc, c'était dans les années 80, 90, c'était très difficile d'aborder la question sous l'angle de la représentation des Noirs. Donc, elle a trouvé un biais, donc, par le Québec, par Claudette Houle, qui était sa professeure, et qui est remarquable, et qui, justement, lui permettait, donc, d'aborder la question de la représentation noire au travers de Giraudet et du portrait de Joachim Dubélé, donc, et avec la question des femmes, la question de genre. Et petit à petit, dit-elle, donc, en sous-marin, pendant 10 ans, elle a continué à travailler, donc, et accumuler de la formation et de la documentation avant d'écrire son livre, qui est paru dans les années 2019, c'est ça. Voilà. Donc, voyez comment, donc, il y a des territoires de recherche qui, finalement, se mettent en place. On n'a pas forcément les cadres intellectuels ou les cadres universitaires pour pouvoir, donc, les envisager. Évidemment, quand on est en Amérique du Nord, on a les Cultural Studies, les Gender Studies, les Black Studies, etc., donc, qui sont tout de suite des canaux, donc, très spécifiques pour pouvoir amener ces recherches. Mais en France, et là, je laisserai Éric faire, donc, le complément. Donc, il y a beaucoup d'autres façons de pouvoir envisager ces nouveaux territoires. Qu'est-ce que tu en penses ? Ma première réaction, et je veux revenir à la question d'Olivier Bonfait, c'est de se dire que, alors, première chose, la spécificité de l'histoire de l'art, c'est de s'occuper de quelque chose qu'on nomme art de façon un peu large, mais peut-être principalement pour signaler qu'il y a, comme Olivier Bonfait l'a dit, un objet d'étude qui touche ceux qu'il étudie, ceux et celles qu'il étudient, d'une façon qui ne passe pas forcément par l'intellection, mais aussi par l'ensemble des sens, et en particulier, puisqu'on dit histoire de l'art, mais on devrait dire en fait histoire des arts visuels, si on était un peu juste, par la vue. Et que donc, cet élément d'émotion, de transformation de soi-même, ou de transformation peut-être plus générale, par les émotions, et la manière dont on peut les comprendre et les situer historiquement, dans tout leur déterminant, ils continuent forcément à jouer pour des jeunes générations. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a un ensemble de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs qui travaillent sur des objets et sur des sujets qui les intéressent ou qui les touchent, et qu'on aurait tort de vouloir réduire ces sujets et ces objets à uniquement des nouveaux sujets et des nouveaux objets ou à un certain type de sujet et d'objet. Je pense qu'une des richesses de l'histoire de l'art en France, ça peut m'arriver de me plaindre d'une certaine situation, mais une des richesses de l'histoire de l'art en France, c'est d'être moins sensible que certaines histoires de l'art et dans certains autres pays à des effets de mode extrêmement grands. Alors je me plains parfois du fait qu'il y a une petite difficulté à introduire des nouvelles questions et ce que Nathalie Bondy le rappelait du parcours même d'Anne Laffont peut en être un exemple, mais ça évite qu'on laisse tomber complètement d'autres questions. Il est aujourd'hui relativement difficile, par exemple aux Etats-Unis, de travailler sur un peintre masculin blanc de la Renaissance parce que c'est censé ne pas être intéressant et je pense que nous avons cette chance de pouvoir joindre différentes approches en même temps sans en gommer les contradictions. Ce dont j'ai l'impression, c'est que les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs arrivent à l'histoire de l'art et à leurs sujets et à leurs objets de recherche, d'abord à partir de là, ce qui les intéresse et ce qui les touche, que ce soit, et c'est aussi une des dimensions importantes, me semble, de l'histoire de l'art, parce qu'ils s'y identifient et la question du processus d'identification et de représentation est très importante, ou que ce soit parce qu'ils s'en différencient, c'est-à-dire parce que, et c'est aussi une des dimensions très fondamentales de la question des objets qui nous intéressent, parce que le rapport à l'altérité et le rapport à l'empathie sont des rapports fondamentaux. Et là encore, il y a place pour l'un et pour l'autre en même temps. Et puis, en parallèle, on a aussi des gens qui arrivent aux images, parfois en étant en réalité peu sensibles à leur dimension artistique, par d'autres approches disciplinaires, celles des études culturelles au sens large du terme, celles du postcolonialisme, celles du féminisme et des questions de genre, celles de l'écologie ou de tout un ensemble de questions qui ne sont pas des questions limitées à l'histoire de l'art. Or, assez rapidement, quand on s'intéresse à ces domaines et qu'on pense qu'il est nécessaire dans le monde actuel de travailler avec ces notions, on passe par des images, on bute sur un certain nombre d'images que l'on veut comprendre. Et là encore, je pense qu'un des intérêts de l'histoire de l'art telle qu'elle se fait aujourd'hui, mais en réalité, peu ou prou, elle s'est toujours faite de cette façon-là, c'est d'allier ces différentes approches. On peut venir de l'art et y intégrer des questions différentes. On peut partir de ces questions extérieures à l'art et y intégrer la question artistique. Et ce qu'on essaye de faire à l'Institut national d'histoire de l'art, qui a une mission nationale et donc qui se doit de fédérer l'ensemble des recherches en histoire de l'art, mais on ne pourrait pas le faire si on n'était pas le résultat de ce qui se passe sur le terrain, partout, sur le territoire national. C'est effectivement de dire que ça n'est pas parce que l'on va travailler sur les revues culturelles et diasporiques en situation de lutte anticoloniale qu'on ne fait pas aussi un programme de recherche sur les ventes de vases grecs au 19e siècle. Ces dimensions ne s'excluent pas et il y a de la place pour des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs dans l'ensemble de ces domaines. Que ce soit plus facile pour des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs de faire carrière dans une structure qui est déjà établie est une évidence, mais par ailleurs, il n'y a pas non plus de différence si fondamentale avec ce qui a pu se passer auparavant. Quand Olivier Bonfait a cité le sujet de ma thèse sur laquelle j'ai travaillé à la toute fin des années 1980 et au tout début des années 1990, à l'époque, je crois que nous étions en tout et pour tout dans l'université française en histoire de l'art, deux à travailler sur l'art des Etats-Unis. Il y avait Arnaud Pierre qui a commencé sa thèse quelques temps après moi et moi, dans les départements d'histoire de l'art parce que dans les départements de civilisation britannique ou états-unienne, il y avait déjà du monde. Et quand j'ai proposé mon sujet de thèse à mon professeur, il m'a dit ah ben non, ça sur les Etats-Unis, vous n'allez rien pouvoir en faire. Donc ça n'est pas une bonne idée. Vous ne voulez pas travailler sur quelque chose de purement français. Voilà, donc ça n'est pas comme si quand on arrive comme un jeune chercheur ou une jeune chercheuse, il fallait forcément qu'on s'attende à être accueillie à bras ouverts. Il faut aussi forcer un certain nombre de passages et nous mettre nous, je dis nous parce que maintenant je suis exactement dans le même genre de place que celle où était mon professeur de l'époque, c'est-à-dire celle d'un mandarinat, pour le dire avec un terme extrêmement daté. il faut parfois nous obliger à nous déplacer, etc. Et c'est ce qu'on attend des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs et je suis pour ma part extrêmement heureux de voir l'extrême diversité d'approches qui peut prévaloir aujourd'hui. Merci beaucoup. On a vu en effet ces glissements de terrain, en quelque sorte ces ouvertures de terrain, ce qui est en effet comme a souligné Eric, qu'on a, je ne vais pas dire qu'on a conquis, mais on s'est ouvert à de nouveaux terrains, mais on a conservé aussi les anciens, on continue à cultiver les anciens à peu près en France. Alors là finalement vous êtes presque plus posé la question des recherches. Oui ? Est-ce que je peux juste rajouter une chose ? Je ne sais pas du tout, j'ai déjà oublié les questions qu'on doit aborder, donc je vais sans doute à l'avance et je te prie de m'en excuser Olivier, déborder sur l'un ou sur l'autre. Mais il y a juste une chose que je voudrais dire, il y a un très très gros défaut de la France me semble-t-il et sur ça je pense qu'un jour il faudrait quand même qu'on s'y penche, c'est l'extraordinaire rigidité des structures administratives dans lesquelles l'histoire de l'art se développe. Je veux dire par là que les départements d'histoire de l'art dans les universités, les départements dans les musées ne bougent pas, ne bougent pas de définition et d'intitulé et que ça conduit à une difficulté je pense à s'adapter à ces nouveaux objets. Ça a des avantages, je l'ai dit tout à l'heure, ça évite d'avoir des effets de mode qui chassent complètement des sujets. Ça a un des avantages qui est le fait qu'on pense, on continue à penser l'histoire de l'art dans des structures administratives, je ne sais pas si on peut les appeler administratives, institutionnelles on va dire, qui sont en fait des créations de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. On en est un peu loin me semble-t-il aujourd'hui et il y aurait un vrai intérêt à les repenser. C'est pour ça par exemple qu'à l'INHA on a changé les dénominations des domaines de recherche par période et qu'au lieu d'utiliser la partition antiquité médiévale moderne contemporain qui n'est compréhensible à peu près que par nous à vrai dire d'ailleurs parce que les musées n'ont pas exactement la même partition c'est une partition universitaire on a défini des périodes chronologiques qui se chevauchent qui apparaissent comme problématiques qui font que suivant les cas on peut être quelqu'un qui s'occupe de David mais en travaillant très clairement dans un rapport de David avec une histoire antérieure longue ou au contraire dans l'autre période et deux et ça c'est extrêmement important et c'est problématique pour moi dans la structure institutionnelle de l'histoire de l'art en France et ça l'est beaucoup plus encore que la question de période que dès le départ on dit que l'on n'est pas focalisé sur les chronologies et les partitions qui ne sont valables que pour l'art occidental et que dès le départ on essaye de penser les choses de façon transversale et de façon réellement ouverte la principale difficulté qu'on a aujourd'hui et je pense que les jeunes générations nous poussent beaucoup dans le sens inverse c'est effectivement de se dire on peut justifier des recherches eurocentrées après tout on parle de là où nous sommes mais ignorer le reste du monde c'est juste impossible or nos institutions sont organisées exactement sur ces partitions qui datent entièrement d'un monde complètement eurocentré qui pense le reste comme complètement ailleurs je vais rebondir et aussi pour faire le lien avec le sujet l'histoire de l'art dans la cité effectivement on voit en ce moment la différence entre une pensée à la mode et un mode de pensée l'histoire de l'art c'est un mode de pensée c'est aussi un mode de recherche c'est un processus et la façon dont nous avons en histoire de l'art structuré nos connaissances de manière générale sur un modèle qui est taxonomique et très verticalisé a beaucoup changé depuis le 19ème 20ème 21ème siècle où effectivement les rapports d'échange de connaissances et de savoir se font de manière plus horizontale on dira volontiers rhizomatiques en ce moment a changé la façon même pour les jeunes chercheurs de pouvoir envisager leur environnement en art visuel je reviens à cette histoire de l'art qui est en train de se faire et de s'écrire sur les modernités arabes donc là c'est un sujet mais qui est tellement évident et autant on a pu parler de color blindness donc pour la question noire américaine depuis peine du bois là on peut vraiment parler d'une artistry blindness qu'on a eu ici en France pourquoi ? parce que quand on parle de modernité arabe évidemment je ne reviendrai pas sur ce terme mais de toute cette génération d'artistes qui a été très présente à Paris que ce soit depuis les années 40 l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui dans une période qui était la période de la colonisation et de la période de la décolonisation tous les échanges extraordinairement fructueux qu'il y a pu avoir entre nos institutions académies école des beaux-arts vers ce monde arabe et inversement bien entendu on ne peut pas réduire les artistes arabes à leur modernité puisqu'ils étaient déjà transnationaux ce qu'on apprécie tellement chez les artistes d'Afrique en ce moment c'est-à-dire le fait qu'ils naissent à un endroit qu'ils grandissent à un autre qu'ils le vendent dans un troisième existait déjà au 20ème siècle avec les artistes arabes quand je vous dis Bénanteur quand je vous dis Etel Adnan quand je vous dis un petit peu plus connu Adan Hénéin etc. Mohamed Rada quand je vous parle de tous ces artistes vous allez me dire mais qui sont-ils ? Mais qui sont-ils ? Moi personnellement je ne les connaissais pas avant de venir à l'Institut du monde arabe je ne connaissais pas ces artistes-là et pourtant j'ai travaillé sur énormément de sujets durant ma carrière puisque j'ai travaillé dans un musée encyclopédique et je dois dire que je suis mais stupéfaite stupéfaite de me rendre compte que ces stars dans leur pays qui sont des personnalités éminentes et qui ont vécu en France qui ont vécu à Paris qui ont eu leurs ateliers à Paris qui ont été aussi aux Etats-Unis à Londres etc. et bien tout simplement ils n'ont pas été l'objet de recherche point c'est aussi simple que ça alors on peut s'en désoler moi je trouve que c'est plutôt extraordinaire c'est une opportunité justement de pouvoir réexhumer donc tout ce travail le musée d'art moderne de la ville de Paris d'ailleurs avec Moral Montazami va faire un très beau projet sur Paris capitale arabe l'année prochaine et nous nous travaillons aussi dans ce sens-là et bien de nouvelles générations de chercheurs qui sont franco libano tunisiens etc. travaillent sur ces domaines-là et c'est absolument fascinant c'est comme si on exhumait un nouveau chapitre sur l'art arabe dans notre histoire générale de l'art et en plus donc ça serait une bêtise que de voir donc les identifier juste au travers de ce qualificatif arabe parce que donc ce sont des artistes qui ont vécu qui ont grandi qui ont été éduqués qui ont appris dans des domaines extraordinairement variés par exemple une anecdote très intéressante Huguette Calan peut-être que vous ne connaissez pas Huguette Calan mais ça fait partie des pionnières donc des femmes au Liban comme beaucoup d'autres femmes d'ailleurs qui a été extraordinaire donc dans l'après-guerre et Huguette Calan donc est à Béroutine ensuite donc elle s'installe à Paris ensuite elle va aux Etats-Unis et en fait donc c'est une artiste qui vit dans plusieurs pays elle est déjà nomade à une époque quand l'Institut du monde arabe était peut-être un petit peu plus à ses débuts et encore sur une espèce d'idéologie du post-panarabisme bon qui maintenant était en train de décroître mais peu importe donc on souhaitait donc pouvoir faire une exposition du Huguette Calan et on ne la trouvait pas assez arabe vous voyez donc et je pouvais vous répéter donc l'anecdote avec Ethel Adnan alors Ethel Adnan heureusement on en a un petit peu plus parlé parce qu'elle a été présentée donc au centre Pompidou Met etc etc mais c'est aussi une femme qui vient du Liban qui a vécu à Paris qui a vécu longtemps en Californie etc donc ce sont des histoires qui sont très proches de nous mais que l'on ne voit pas et c'est ça qui est magnifique en fait dans cette ouverture des yeux et là je reviendrai à un concept qui est très intéressant c'est qu'on voit ce que l'on veut voir notre cerveau il est modifié donc il n'est pas neutre ce que vous voyez on parlait de l'éducation du regard ce que vous voyez est déjà donc conditionné parce que le cerveau est une machine à faire des scénarios c'est un storyteller extraordinaire il va prendre le chemin le plus court pour pouvoir analyser donc les images qu'il voit et pour analyser ces images effectivement il y a la sensation le regard mais il y a beaucoup la mémoire dans les biais de cognition il y a beaucoup aussi donc l'émotion donc ce que vous voyez n'est jamais neutre et donc il faut pouvoir regarder autrement d'où les nouvelles générations d'où les nouvelles approches et je reviens juste sur ces images là que vous voyez derrière et notamment un tableau de Jean-François de Troyes qui est un peintre rocaille en fait c'est un tableau qui était au musée des beaux-arts de Montréal quand j'y travaillais que j'ai vu très 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 longtemps et je n'avais jamais remarqué qu'il y avait donc un collier d'esclaves donc sur ce personnage noir que vous voyez au bas du tableau et en fait c'est un jour donc c'est effectivement dans les années 2000 un chercheur américain qui nous a demandé des informations etc et avec toute l'équipe on s'est dit ah bah tiens on n'avait pas vu le tableau sous cet angle là et bien maintenant évidemment je ne peux plus m'empêcher de le voir aussi sous cet angle là et c'est ça qui est formidable c'est que à la fois on peut être aveugle c'est ce qu'on appelle la color blindness donc ça c'est hérité du concept de Dubois vous savez Penn Dubois Dubois je ne sais pas qui était donc qui parlait de la color line et ensuite donc toutes les black studies ont parlé de color blindness donc pour cette invisibilité de quelque chose qui en fait est très visible et pour donc boucler la boucle je termine avec ce que tu mentionner sur les questions d'essentialisme parce que ça c'est un risque donc par contre que de devoir se concentrer sur une couleur donc de pouvoir justement trop catégoriser Anne Laffont toujours elle donc disait je suis une historienne noire qui travaille sur un peintre blanc voilà donc c'est Giraudet et moi je trouve ça formidable et elle aussi donc il faut quand même comprendre que si l'histoire de l'art et le champ de l'histoire de l'art s'élargit donc il ne s'exclut pas donc au contraire il s'enrichit Merci alors à la fond on travaille aussi sur les objets qui sont liés à la couleur noire c'est aussi l'intérêt c'est ce qui fait sa force aussi alors juste avant de revenir sur ce sujet vous êtes tous les deux à la tête d'institutions qui sont récentes vous avez justement insisté sur le fait des pesanteurs administratifs je le vois moi-même à Dijon où on est incapable de créer un poste pour créer des études enseignées alors que les étudiants le demandent des éléments de référence culturelle sur d'autres civilisations hors que la civilisation extra-européenne comment du coup vous l'avez dit il faut qu'il y ait pas forcément une éducation de regard mais un regard qui s'intéresse sur d'autres objets Eric tu as mentionné justement le changement des catégories dans les axes de recherche de l'institut comment on peut bouger justement le regard est-ce que ça passe par des nouvelles institutions on voit bien que d'autres institutions comme l'université sont restées un peu plus traditionnel entre guillemets que par rapport à l'institution nationale histoire de l'art est-ce que les institutions ou même vous êtes dans institutions qui sont nouvelles mais qui commencent à avoir un certain nombre d'années donc comment on peut se renouveler et comment on peut dépasser l'institution pour aller vers un public plus large non pas le public de chercheurs qui sont déjà plus ou moins liés à institutions mais justement faire bouger le regard d'une société en quelque sorte alors ça naturellement c'est une démarche interactive en quelque sorte mais quand même l'un va avec l'autre on a parfois des remarques en disant on sait que les critiques françaises par rapport à ce qui se passe aux Etats-Unis alors qu'elles sont à mon avis beaucoup trop fortes comment du coup bouger ce regard quel c'est le poids des institutions le poids du sensible aussi est-ce qu'il faut passer par le sensible justement pour faire bouger en dehors des cadres administratifs ou intellectuels oui ça fait beaucoup de questions en fait en une seule alors je ne sais pas par quoi commencer l'Institut National d'Histoire de l'Art a effectivement un petit peu plus de 20 ans donc c'est assez jeune sur le paysage par rapport à un paysage institutionnel général il n'empêche que c'est déjà un certain temps donc on a bougé de façon assez importante et on essaye d'être le plus possible adapté à chaque situation avec des grands programmes de recherche qui ont abouti à un certain nombre de résultats et qui laissent la place à d'autres en fonction de ce que nous pensons être les priorités du moment et c'est vrai que de ce point de vue là les personnes qui travaillent changent assez fondamentalement les choses mais c'est aussi des demandes qui peuvent être des demandes émanant de l'ensemble du monde de l'Histoire de l'Art lui-même je me souviens quand je suis arrivé j'avais remarqué qu'il n'y avait pas à Lien Hacha de spécialiste de peinture du 15ème 18ème siècle et en fait il n'y en avait pas eu spécialement pour tout un ensemble de raisons alors il y avait un programme de recherche sur les collections notamment sur les peintures italiennes dans les collections françaises le rétif qui avait été mis en place par Michel Laclotte par le grand et regretté Michel Laclotte qui a été évidemment très important pour l'INHA mais avant de décider tout seul de ce qu'il fallait recruter ou ce qu'il fallait mettre en avant dans ce domaine on a demandé aux représentants des départements d'histoire de l'art dans les universités ce qu'il pensait être nécessaire et il y a eu une quasi-unanimité et qui je dois dire m'a beaucoup surpris mais dont je me suis réjoui aussi pour dire ce qui manque et ce que l'université aujourd'hui a du mal à faire en France à faire émerger comme poste hiérarchiquement un peu important c'est un regard décentré sur cette période c'est à dire quelqu'un qui ne soit pas spécialiste de peinture européenne de cette période donc effectivement en hardi par ça on a recruté Claire Bostiessé qui est spécialiste de peinture mais de peinture éthiopienne sur la période 15e, 18e qui a pu mener notamment avec Sigrid Mirabeau un projet autour de la question des composantes matérielles aussi des images de la Vierge Marie autour du bassin méditerranéen et jusqu'en Éthiopie donc ça voulait dire qu'on était dans des solutions de continuité qui moi me semble effectivement intéressante qui renouvelait les choses et puis par ailleurs un programme avec notamment des réflexions méthodologiques sur l'art comment traiter l'art d'Afrique subsaharienne en histoire de l'art et pleinement en histoire de l'art et une base de données sur les objets sur les collections africaines et océaniennes en France donc effectivement ça n'est pas venu simplement de l'institution toute seule donc la première chose c'est qu'on peut se renouveler si on est attentif aux demandes qui émanent du terrain et pour moi le terrain il est large c'est un terrain de spécialistes et il doit avoir son autonomie et c'est extrêmement important de dire son importance aujourd'hui dans une société qui a tendance à penser que seul ce qui a un effet immédiat a de l'intérêt l'autonomie de la recherche dans le long terme sur des objets qui sont des objets qui apparemment n'ont pas immédiatement d'attractivité est essentiel elle doit être défendue préservée à tout prix elle doit être financée et je me réjouis que les qu'en France on ait un état qui continue à la financer après on peut considérer qu'il y a d'autres problèmes mais déjà la base est là et elle est là de façon extrêmement importante et pour ce qui concerne l'histoire de l'art ça vaut à la fois pour les universités et pour les musées et pour les départements de conservation je veux dire aussi dans les régions dans les DRAC etc et sur l'ensemble des domaines et c'est vraiment très très important donc le renouvellement le renouvellement il vient quand même de cela et je pense que voilà si on est attentif on peut se renouveler je voulais rebondir sur ce que tu disais très très justement sur ce que l'on a devant les yeux finalement et que l'on ne considère pas et donc c'est toujours donc la question de l'impermanence de nos regards sur nos collections permanentes un petit peu et là donc je vois donc dans cette salle Catherine Cheville au Claire Barbillon excusez-moi de vous et pourquoi parce que quand en fait j'ai commencé l'histoire de l'art et bien en fait moi j'ai visité une exposition qui s'appelait la sculpture au 19ème siècle j'étais donc à l'époque même pas encore étudiante et j'ai découvert donc ce domaine qui m'a vraiment enthousiasmée et c'était une époque où il y avait des articles qui disaient alors la sculpture on ne jette plus etc etc et on parle de quoi ? on parle de monuments de sculptures de statuomanies qui s'étaient partout dans nos villes et que nous ne regardions plus et bien c'est toute une génération à l'époque c'était le musée d'Orsay l'équipe autour de Anne Pinjeau lors de Marjorie etc bref qui ont vraiment fait cette histoire de l'art sur des objets que nous ne considérions plus sur ces plâtres etc bon en fait c'était il n'y a pas si longtemps donc c'est ça que je trouve important c'est de voir à quel point donc cette histoire de l'art elle change elle évolue rapidement et ça se fait de décennie en décennie une presque une une matière donc une spécialité n'a pas le temps encore de s'imposer qu'une autre donc finalement la pousse et ça a toujours été la même histoire celle-ci c'est la mienne mais je suis sûre que chacun d'entre vous avait aussi vos histoires de l'art juste donc c'est intéressant et c'est un très très bon exemple me semble-t-il effectivement du fait que l'autonomie de la recherche à un moment produit des fruits qui change le regard et qui donc change aussi la manière dont la société va définir des priorités ça m'importait de commencer par là parce que c'est ce qui est le moins évident et ce qui doit être le plus défendu c'est ce fait que ce sont d'abord les chercheuses et les chercheurs qui changent les conditions mais tu parlais Olivier de regard etc je vais arriver à la question de la diffusion d'une certaine manière mais les deuxièmes la deuxième catégorie pour je ne sais pas si c'est vraiment une catégorie c'est la société dans son ensemble qui pose un certain nombre de questions aux historiens et aux historiennes de l'art ça fait longtemps qu'il y a des gens qui écrivent sur le climat en histoire de l'art mais ça n'est quand même que parce que nos sociétés se sont enfin rendues compte et je ne vais pas faire de moralisme de ce point de vue là je suis pareil que tout le monde ou même peut-être pire que beaucoup de gens sur ce sujet que nos sociétés se sont rendues compte qu'il y avait une question climatique qui était une question essentielle que cette question est devenue une question centrale en histoire de l'art ou en tout cas une question particulièrement importante et le rôle des institutions de ce point de vue là enfin en tout cas d'une institution comme l'Institut national d'histoire de l'art mais je pense en fait que c'est quand même à peu près le type de question que se posent aussi tous les directeurs de musées ou les directrices de musées tous les directeurs ou directrices de monuments historiques tous les responsables de programmes de recherche ou d'enseignement qui ont un rapport avec l'histoire de l'art partout en France ou internationalement c'est effectivement comment on organise cet aller-retour permanent cette fécondation réciproque permanente des questions des spécialistes et des questions de la société et ce qu'on essaye de faire à l'INHA et ce qu'on essaye de plus en plus de faire c'est effectivement de faire en sorte que la recherche de pointe soit connectée à l'ensemble de la société et l'invention même du festival il y a 12 ans qui était bien avant que je ne prenne la direction de l'INHA qui est une impulsion véritablement du ministère de la culture elle s'est faite sur cette idée de façon fondamentale c'est qu'il y a besoin d'un événement qui permette peut-être plus par son caractère festif d'organiser cette circulation tout au long de l'année ça n'empêche pas à un moment particulier ça n'empêche pas un travail tout au long de l'année et je voudrais juste terminer cette réponse à une question sans boucler l'ensemble des questions qu'il y avait dans la question en insistant sur le fait que le maillon qui est un maillon essentiel et qui pour l'instant est encore insuffisamment développé c'est le maillon de l'histoire des arts à l'école discipline obligatoire depuis 2008 et qui normalement devrait fonctionner sur un principe qui est un principe d'enseignement de contenu spécifique d'accroissement des connaissances d'éveil des intelligences et des regards pour ce qui concerne l'histoire des arts visuels et des autres sens à partir de l'enfance et d'une formation qui va pouvoir continuer pendant l'ensemble du système scolaire et même au-delà et je pense on s'est beaucoup battu en l'occurrence avec Olivier Bonfait il y a maintenant presque 20 ans pour que cette discipline puisse exister pour qu'une fois qu'elle a été annoncée par les politiques elle puisse avoir un contenu plus ferme je pense que il y a encore beaucoup de choses à faire nous essayons de le faire à l'IANHA nous sortons là à l'occasion du festival de l'histoire de l'art pour l'enseignement de l'histoire des arts au collège pour les enseignants nous l'avons fait pour le primaire nous le ferons je l'espère pour le lycée parce que effectivement ces enseignements qui existent et qui sont obligatoires ils sont très peu dotés d'outils pédagogiques puisqu'on a fait le choix de ne pas avoir de corps d'enseignants dédiés ce qui a l'avantage de la pluridisciplinarité mais qui a quand même quelques petits inconvénients en termes de contenu de l'enseignement je ne connais pas d'autres disciplines où on pense qu'il est mieux de faire faire les enseignements par des gens qui n'en sont pas spécialistes je ne sais pas ce que donnerait l'enseignement des mathématiques si on décidait que tout le monde pouvait l'enseigner or nous comme historiens de l'art nous savons qu'effectivement il y a un savoir spécifique à acquérir avant de pouvoir le transmettre ce sur quoi nous travaillons avec le ministère de l'éducation nationale avec le ministère de la culture je dois dire qu'on est très écouté et très secondé mais il y a un vrai enfin j'aimerais que la société se rende compte la société civile dans son ensemble se rende compte que c'est des vrais besoins et que l'histoire de l'art ça n'est pas juste une discipline du plaisir comme j'entends assez souvent ça n'est pas simplement une discipline des privilégiés qui n'ont rien d'autre à faire ou qui ont suffisamment d'argent pour collectionner etc tout ça est en partie vrai et les préjugés ont souvent des fondements réels mais effectivement c'est une discipline qui est absolument nécessaire dans la vie de toute citoyenne et de tout citoyen du monde actuel d'un monde dans lequel il y a des images de tous les côtés et pour ce qui concerne la France de toutes les citoyennes et les citoyens qui habitent un espace qui est rempli de patrimoine et que cet espace est un espace mort ça n'est qu'un fardeau si on n'a pas appris à le gérer et on l'apprend à le gérer correctement avec les spécialistes pas contre eux pas en les laissant de côté etc et en fait c'est très juste on parlait donc Roland Reich dans A quoi sert l'histoire de l'art disait donc si le cerveau ne prend pas de contrôle sur les images les images prennent le contrôle sur le cerveau on parlait aussi d'illettrisme donc tu l'avais mentionné dans une entrevue dans le monde d'illettrisme du point de vue de la lecture et de la compréhension de ces images qui sont extraordinairement présentes je veux dire la puissance des images leur présence leur omniprésence est tout à fait exponentielle dans notre siècle et pour les jeunes générations et dans leur façon d'aborder le monde et pour ce qui était de l'histoire de l'art à l'école et de cette façon d'amener l'histoire de l'art à l'école il y a deux projets qui concernent exactement des objets des collections et qui ont été portés dans les écoles avec les professeurs par les professeurs pour les professeurs et là je mentionnerai deux projets qui si cela vous intéresse sont accessibles le premier est un projet qui s'appelle EducArt c'est une plateforme je suis extrêmement fière ça c'est vraiment qui a été faite avec le musée des beaux-arts montréal par le musée des beaux-arts montréal sur l'ensemble de la province du Québec c'est un projet énorme qui a mobilisé un millier d'acteurs etc et qui a été co-créé sur l'ensemble des régions du Québec c'était vraiment 15 000 kilomètres avec à chaque fois une thématique qui a été choisie par des professeurs de différentes disciplines mathématiques philosophie langue et art mais pas seulement autour de l'écologie le féminisme les transactions etc ce sont des thèmes qui permettaient d'avoir une pertinence dans le cadre de leur cursus scolaire et qui chacun des thèmes était alimenté par une sélection d'oeuvres de la collection du musée beaux-arts montréal évidemment on a toujours la volonté de faire la promotion de nos oeuvres et qu'elles soient présentes dans les cours d'école dans les salles de classe et autour de chacun de ces thèmes le corps les territoires et l'identité donc on pouvait aussi apprendre de l'histoire de l'art et il y avait par exemple sur une thématique comme l'écologie vous pouvez avoir une approche d'histoire de l'art sur un paysage mais en même temps une approche avec un spécialiste de l'environnement et un scientifique bref c'est un projet extraordinaire qui a vraiment d'ailleurs été utilisé au moment de la pandémie par l'éducation du Québec pour pouvoir justement se substituer à l'impossibilité d'être en présentiel et que je vous invite à voir le deuxième projet qui permet aussi de pouvoir raconter une histoire de l'art mais au travers de collections d'objets là je présente une mallette numérique qui a été faite pour les professeurs par l'Institut du monde arabe avec le musée d'arrêt d'histoire du judaïsme évidemment on parle de dialogue des religions dialogue interconfessionnel vivre ensemble c'est ça être dans la cité c'est être dans les salles de classe c'est être auprès des professeurs c'est d'être auprès des élèves directement là où ils sont et avec cette mallette pédagogique qui est aussi disponible sur demande donc en fait ce sont des correspondances qui existent entre les deux collections et du musée d'art et d'histoire du judaïsme et de l'Institut du monde arabe et qui permettent d'aborder sous l'angle des arts ces questions qui sont parfois délicates surtout pour des professeurs qui ne sont pas toujours très outillés et on voit comment les arts l'histoire de l'art donc aide aussi au delà parce que c'est une discipline tellement interdisciplinaire si je puis dire qui ouvre sur tellement de monde qu'il y a des imaginaires si grands qu'elle permet justement de pouvoir aider d'autres disciplines qui sont en difficulté qui sont en difficulté sur le domaine du langage sur le domaine de l'expression ou de l'interprétation de l'explication l'art pour cela a une force qui permet de pouvoir aborder avec beaucoup plus de souplesse toutes ces zones non pas de gris mais toutes ces couleurs qui permettent de ne pas tomber dans des confrontations binaires entre le blanc et le noir pas tomber dans les confrontations binaires et en effet c'est assez le problème d'histoire de l'art qui est aussi à jouer tout de suite entre un problème de matière et d'objet on va en reparler tout à l'heure ne serait-ce que dans le grand prix d'histoire de l'art où l'art et la matière dans des problèmes de discours et dans des problèmes aussi comme vous l'avez tous les deux souligné des problèmes de sensibilité et Eric tu as souligné justement cette absence d'enseignement je crois aussi le fait que finalement on ne soit pas enseigné permet peut-être à d'autres à toutes les populations d'investir histoire de l'art c'est pallié finalement à quelque chose qui a été lié à l'école et ça donne pour l'instant j'essaye de m'en tirer du fait qu'on n'ait plus d'enseignement par cette idée que d'une certaine liberté d'approche n'importe qui peut rentrer il y a de l'enseignement non non il y a un enseignement d'histoire des arts à l'école il est simplement fragmentaire etc mais il n'est pas identifié comme enseignement d'histoire de l'art ce qui permet aussi c'est aussi une notion très française à la différence peut-être de la notion italienne la notion italienne c'est en effet une culture qui est partagée en quelque sorte qui vient un peu d'en haut quand même soyons francs et qui est partagée alors qu'en France tout le monde peut parler de l'art tout le monde investit en quelque sorte ce champ le temps passe il y a eu beaucoup d'autres questions qu'on voulait traiter ne serait-ce que le problème d'un discours qui était longtemps humaniste mais qui a été longtemps aussi lié à un discours qui était quand même assez occidental on a dit blanc et noir c'était le blanc qui était en quelque sorte privilégié pendant très longtemps l'esthétique de la blancheur et maintenant on essaye de voir toute la variété de la couleur je voudrais juste du coup profiter qu'on soit un peu nombreux pour savoir s'il y avait une ou deux questions dans la salle il nous reste à peu près cinq minutes on ne va pas pouvoir prendre de retard parce qu'après c'est le grand prix du festival on ne peut pas faire décoller en retard mais s'il y avait des questions dans la salle justement sur des problèmes oui je vois tout de suite un bras se lever vous pouvez parler fort oui je vous ai dit voilà je suis ma clare qui est une petite pêche et je travaille sur les concrets de l'oratoire pour travailler les modes de transition d'un et noir des types de lichées d'adaptistes dans ces états alors j'ai l'idée est que la procédure à ce qu'il y a d'un type de lichée haut de l'adaptiste qui sera en plus en plus qui vient de l'année dans le poste en plus en plus en plus on l'appelle un poste postage vous avez relevé l'écriture de l'art et en plus le site de lichée haut de l'adaptiste en plus à partir de tout le monde il est dans la structure à l'étudier et à l'étudier on l'institue dans des articles dans des lettres pour le soutenir mais pour moi c'est un monument c'est un monument c'est d'être un peu ensemble c'est l'université et je pense que souvent on a fait comment se déconner à l'étudier par exemple oui mais juste alors il faut être bref s'il vous plaît je n'ai pas qu'il y a des 5 questions la question il faut imaginer que c'est mieux que c'est sauture industrielle que c'est comme des monuments de la vie soit repris comme des 5 choses comme des 5 choses avec une histoire très bien pour le dire je pense que l'histoire de l'art peut être mobilisée pour traiter de sujets extrêmement divers donc celui-là possiblement de toute façon vous avez dit vous-même que vous étiez artiste donc vraisemblablement un jour un historien ou une historienne de l'art si ça n'est pas déjà le cas entrera en dialogue avec votre travail et en dira un certain nombre de choses ensuite comment est-ce que tout ça peut être traité je n'en sais rien du tout si c'est radioactif c'est un peu compliqué d'en faire un site de visite pour les classes qui vont avoir des cours d'histoire des arts sauf si on veut aboutir à un résultat absolument catastrophique mais je ne pense pas que ce soit le but en général peut-être simplement je rebondis sur votre question en disant qu'un des intérêts de l'absence de définition complète de l'histoire de l'art l'histoire des arts c'est pareil d'ailleurs dans ce sens-là le pluriel ne m'importe pas beaucoup c'est que ces objets sont extrêmement changeants et qu'on peut aborder des objets qui jusqu'à présent je reprends très volontiers ce que disait Nathalie Bondil n'avait pas retenu l'attention ou n'avait pas été simplement visibles donc traiter de ces objets-là et les situer dans une histoire longue par ailleurs je pense que c'est pour revenir aussi à la question de l'usage citoyen de l'histoire de l'art je me suis peut-être mal exprimé je ne veux pas dire que c'est une mauvaise chose le plaisir je voulais dire juste que ça n'est pas que le plaisir au sens où on l'entend en règle générale comme une chose d'un seul instant fugace et certainement pas en tout cas comme le divertissement pour prendre des vieilles catégories mais auxquelles je suis quand même relativement attaché mais en revanche que dans cette question citoyenne on puisse se dire qu'on ne comprend bien les images et le patrimoine encore plus qu'on l'envisage d'un point de vue visuel ou d'un point de vue plus large je veux dire les bâtiments qui nous entourent quel que soit leur âge quelle que soit leur date de construction que à partir du moment où on est capable de les restituer même à minima dans une histoire longue on ne comprend pas les significations des images si on ne les replace pas également dans ces histoires longues c'est vraiment un point très 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 fondamental et notre le problème c'est que comme nous avons tous des yeux sauf ceux dont l'usage des yeux est rendu difficile par la maladie ou par des déficiences nous avons tous l'impression qu'il n'y a pas besoin d'apprendre à s'en servir et que effectivement ce que nous voyons c'est immédiatement c'est complètement immédiat or c'est conditionné par toute une histoire etc Nathalie l'a vraiment dit et la discipline qui permet de sortir de ce conditionnement d'être libre par rapport à ce conditionnement c'est l'histoire de l'art je n'en vois pas d'autre c'est à dire que c'est comme ça et c'est vrai que si on pense au nombre d'élus locaux qui ont à prendre des décisions sur le fait de préserver un bâtiment ou au contraire de le détruire de donner un permis de construire ou de ne pas le donner et qui n'ont pas le moindre début de commencement d'idées d'histoire de l'architecture d'histoire de l'urbanisme d'histoire des formes de façon générale en fait c'est vertigineux c'est à dire que soit ça marche parce qu'on n'est pas en démocratie mais si on est en démocratie alors il faut impérativement que l'ensemble ou que chaque citoyenne et que chaque citoyen et encore plus ceux qui ont des responsabilités et en démocratie c'est tout le monde soit pourvu de ce bagage qui est fourni par l'histoire de l'art merci beaucoup bagage je crois que l'histoire de l'art apprend non seulement à voir mais aussi apprend à développer sa sensibilité quelque chose d'assez nouveau aussi dans l'enseignement qui va se développer et apprend aussi je crois et ça c'est important à partager sa sensibilité d'accord et du coup à faire non pas forcément rayonner mais partager simplement des émotions pourquoi pas uniquement ou aussi une critique du regard alors c'est un débat que vous le voyez est très long la question de la citoyenneté la place de l'histoire de l'art dans l'espace des citoyens donc on le prolongera l'an prochain au musée du Louvre avec un autre contexte que l'institut du monde arabe mais avec le musée du Louvre qui a un passé colonial j'allais dire presque royal et puis on a dit aussi que justement il fallait apprendre développer des histoires de l'art c'est ce qu'on va faire aux assises de l'histoire de l'art à Sceau le 7 juillet et on a vu aussi qu'il y avait on vous avait montré comment l'histoire de l'art changeait il y a eu un iconic turn et puis il y a eu depuis 10 ans quelque sorte un material turn pour développer justement cette idée du faire de la pratique mais aussi l'archéothérapie quelque chose qui est aussi fondamentalement ancré dans nous pour la matière la matérialité comment on peut s'en l'utiliser la partager dans tous les sens du terme et c'est ce qu'on verra dans un grand congrès international organisé par le comité international d'histoire de l'art le premier comité je vous rappelle c'est 1873 d'accord c'est avant même que l'histoire de l'art soit installée dans un collège dans un lycée à l'université avant même la chaire de création de l'école du Louvre donc c'est quelque chose qui est très ancien et qui a permis ces comités de créer la société des nations en 1918 c'était des premiers lieux qui ont permis d'essayer de faire jouer coïncider les nations entre elles d'essayer d'éviter des conflits après de s'ouvrir un espace global on l'a vu dans les années 1960 et 1980 donc il y aura un grand congrès sur matière et matérialité à Lyon en 2024 où mai avant on se sera retrouvé au festival histoire de l'art en juin 2024 dans cette salle des colonnes un grand merci à toutes et à tous et un grand merci aux intervenants merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous